taguez moi ministère des affaires étrangères taguez moi ministère des affaires étrangères il n'y a pas très longtemps j'ai dit bien qu'il n'y a pas très longtemps je vous rappelais les missions les agents du corps diplomatique moi Thierry et Sam David Mbelakouma pour avoir été premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade l'ambassade du Gabon au Togo au Béné au Ghana et bien j'en sais quelque chose et j'en sais même trop de choses l'un des rôles majeurs des corps diplomatiques est celui de la représentation représenter son état auprès d'autres états dans le cadre des relations internationales des relations internationales ensuite indépendamment de ce rôle de représentation nous avons le rôle d'assistant le rôle de secours et le rôle de protection le ministère des affaires étrangères a plusieurs directions générales avec d'autres subsidiarités dont le subdisionnaire et au ministère des affaires étrangères à la direction général des affaires consulaires à laquelle j'appartiens chargé de la norme du contentieux et de la réciprocité on m'a identifié comme un fonctionnaire fantôme où ma présence au poste a été récupérée par un membre du CTRI et le directeur des ressources humaines en toute violation flagrantes du statut général de la fonction publique qui parle de l'égalité des traitements de tous les agents publics l'égalité des traitements ce même statut général la fonction publique par délégal admissibilité de tous aux emplois publics l'égal admissibilité de tous ils ont tout fait pour empêcher david belacouma de repartir à l'éna l'école nationale d'administration ils ont tout fait pour empêcher david belacouma d'aller en stage professionnel à lyrique au caméroun pour parachever ma situation administrative dans la dernière catégorie pour devenir conseiller diplomatique et pour couronner le tout ils ont bloqué mon bonnet caisse qui m'ont fait passer pour un fonctionnaire fantôme alors que ce fonctionnaire a bel et bien une adresse un matricule sorde malheureusement sans bureau sans chaise sans rien sans aucune attention ce même fonctionnaire fantôme avait été reçu par le chef de l'état qui voulait envoyer ce fantôme là en diplomatie ce fantôme allure chef l'état qui sera judicieux qu'il reste au gabon pour aider le chef de l'état dans son exercice périlleux de légitimation et de légalisation du pouvoir et c'est ce même fonctionnaire fantôme que vous voyez chaque jour dans une chaîne de télévision publique dénommée gabon 24 et qui plus un la presse présidentielle où j'exerce comme consultant après avoir passé plusieurs textes avec notre cerveau avec qui je me souffre ce même fonctionnaire fantôme est celui-là qui a défendu briskoté au ligu de mar auprès des premières sanctions de la communauté internationale c'est ce même fonctionnaire fantôme qui continuent à sauvegarder les intérêts de son bienfaiteur briskoté au ligu de mar ce fonctionnaire fantôme actuellement a fait le clan d'eau avec son véhicule acheté par son bienfaiteur briskoté au ligu de mar ce fonctionnaire fantôme qui défend les intérêts du chef de l'état chef du gouvernement président du conseil supérieur la magistrature garant des institutions régulateurs de la vie publique et ses collaborateurs m'ont identifié comme un fantôme alors que david mais la commune fait le travail pour lequel il était commis par la plus haute et d'autres fonctionnaires vous ne partez pas chacun le clan d'eau pour le mal entre les classes alors alors ce même fonctionnaire fantôme en faisant le clan d'eau ce matin vient de récupérer dix mille francs qui n'a pas à les donner à qui que ce soit mais ces dix mille vont me servir pour payer le sac des rires à mes enfants et une bouteille d'huile pour le moment mes deux enfants sont assis à la maison parce qu'ils m'ont bloqué mon salaire mais il n'y a aucun problème les amis vous êtes tellement puissant et fort vous êtes tellement au dessus du chef de l'état et c'est le chef de l'état qui vous accorde ses privilèges de lui manquer des gars de ne pas respecter ses instructions ses orientations c'est le chef de l'état qui vous encourage à ne pas respecter la hiérarchie des normes juridiques parce que le chef de l'état il au dessus de tout ce qu'il fait et la parole du chef de l'état ces décisions sont des ordres ces décisions ont un caractère exécutoire parce que ces décisions ont l'autorité de la chose du jeu mais le maire de la commune de libreville est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de respecter david berakouma qui aurait dû occuper un poste de conseil spécial du chef de l'état auprès de ces derniers qui d'ailleurs vient d'être nommé vice-président de la commission disons et des membres de cette organisation qui vont se charger et je veux le processus électoral le 16 novembre prochain et je vous informe que le 16 novembre prochain moi david berakouma je ne participerai pas à ce processus oui donc le 16 novembre prochain vous ne verrez pas david berakouma dans votre sponsor dans votre processus électoral je n'irai pas voter parce qu'il est hors de question pour moi d'aller voter alors que les mêmes pour qui je vais légitimer le pouvoir m'ont mis sous bon de caisse ils ont bloqué mon bon de caisse et ils veulent justement m'assujettir et je n'accepterai jamais cette soumission jamais je vais l'accepter j'attends également les voies de recours oui j'attends les voies de recours et j'ai déjà pris à tâche avec le cabinet d'avocats de maître lundou marcel un brillant juriste avec nous étions à faculté de l'essence économique à l'univers domaine donc je vais porter plainte contre ce membre du secteur et qui a pris ma présence au poste et je vais l'attaquer devant la juridiction compétente je vais d'abord déposer une plainte auprès du conseil national à la transition une autre plainte que je vais déposer également au point du régulateur des institutions le général des brigades bris coton et une autre plainte que je vais déposer à la cour administratif c'est à au conseil d'état je vais porter plainte contre cette administration mercantiliste épicurienne sur l'émergente frappé d'une espèce de tétraplégie d'apoplexie et de néplégie donc je ne peux pas être responsable de ture-peuture de l'administration une administration incapable d'acheter un tableau banque une administration incapable d'acheter une chaise un bureau pour un agent public et c'est cette administration qui voulait faire passer le fonctionnaire que nous sommes vraiment donc cette administration actuelle n'arrive pas à voir ce que fait bris coton il a commencé d'abord par conçu le bâtiment administratif du côté de boulevard et je vous apprends je vous annonce qu'au niveau justement du bord de mer bris coton l'idine guema a compris la nécessité de restaurer la dignité des diplomates en nous accordant ce bâtiment qui est d'ailleurs l'une des anciennes propriétés d'édite luci bongo niba avec ses enfants je ne sais pas si ce sera un autre bon locatif ou bien c'est un bâtiment qui nous a donné à titre onéreux pour le moment je préfère ne pas chercher à savoir comment cette transition va s'effectuer mais il ya déjà un bâtiment administratif et d'ailleurs il ya des travaux qui sont en train d'être accélérés pour que nous sortons de la location de ce local pour arriver dans notre propre bâtiment et ça je voudrais une fois de plus féliciter le détenteur exclusif du poids totalité mon bienfaiteur bris coton l'idine je voudrais également une fois de plus vous annoncez une très belle nouvelle à savoir que la tasque force qui avait été commise par le chef l'état a commencé par révéler c'est c'est un résultat positif du côté du ministère d'affaires étrangères il ya une grosse légumes de ce ministère qui a été récupéré à pieds jouets malgré son passeport diplomatique comme le mien qui devait lui permet d'avoir un certain nombre d'égards des immunités donc une immunité pénale et judiciaire malheureusement pour lui son compatriot n'a pas compris qu'on est dans une période exceptionnelle une période exceptionnelle où la constitution est suspendue et tout le monde agit dans l'exceptionnalité et c'est cette exceptionnalité là qui doit commander les gabonais vrai que nous sommes d'aller très vite vers l'adoption d'une nouvelle constitution pour que nous sortons de ce système étatique archaïque ou anarchique où les gens ne comprennent pas qu'il ya un état de droit malheureusement il n'y a pas une constitution en bonne et du forme pour pouvoir rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans une république et non dans la jungle où on voudrait régler les comptes un certain nombre de compatriotes sans respecter les règles de la convention de vienne sur la protection des agents du corps diplomatique bref car cela ne tient il ya un membre du ministère des affaires étrangères un membre influent un ambassadeur un haut diplômé qui a été capturé du côté de l'aéroport de libre ville avait à force et fracas du retour d'une mission régalienne et actuellement il se trouve il se trouve du côté du b2 et à partir de ce combat tu as toutes les magouilles du ministère des affaires étrangères toutes les manipulations du compte visa parce que il ya plusieurs comptes visa aujourd'hui au ministère alors que le fonds monétaire international le fmi et la banque mondiale c'est-à-dire les organismes financiers internationaux et qui ont mis notre pays sous coupe budgétaire ont parlé d'arriver à une espèce d'unicité des caisses de l'état pour lutter contre la fraude pour lutter contre les détournements des fonds publics par bandes organisées pour vaincre justement l'association des malfaiteurs au niveau ministère des affaires étrangères donc ce compatriot qui a été arrêté est en train de tout dit comment ils arrivent à détourner les fonds au ministère des affaires étrangères à travers le compte visa à travers une manipulation électronique dont le monsieur s'était fait passer expert et lorsque je suis parti de l'ambassade au togo nous avons laissé plusieurs milliards de francs c'est pas là bas du compte visa et c'est pseudo émergent budgétivoire mécanismes et puis curieux ont pris tout cet argent pour acquérir une ambassade au niveau du togo je voudrais que la taxe force puisse également voir comment cette opération s'était effectueux parce que c'était une opération frauduleuse il ya eu également la surfacturation de cette opération du côté du brésil également nous avons pu acquérir une ambassade également là-bas payé chèrement au frère du contribuable à travers une opération également frauduleuse je voudrais que la taxe force puisse également vérifier le compte visa de tous les ministres qui se sont succédés à la tête une 16e affaires étrangères y compris lors de la gestion du dernier pélican le dernier défenseur du système a trahi congo pdg qui n'est rien d'autre que le ministre le ancien premier ministre n'a pas à chaque fois vous avez dit combien voilà prenez les deux ans la dame 500 merci tâches combattent du hôtes non le problème c'est la monnaie a monté la bombe fait la monnaie de maman centre fait l'aéroport oui monte 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 oh là là le gars là C'est des jurations ! Ecoutez ! Vous allez bien devoir m'excuser mais... Bonsoir, bonsoir les jeunes. Aidez-moi là. Pour favori Seigneur, tu as 2000 francs s'il vous plait. Merci. Ah, grâce Seigneur, merci beaucoup. Madame, voilà vos 1500, merci pour votre compréhension. Excuse-moi encore, j'ai un clin. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va venir s'éloigner. On va venir s'éloigner. Donc, c'est la gestion de tous ces ministres qui se sont succédés aux affaires étrangères. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des ministres qui gagnaient pratiquement 30 à 40, voire même 60 millions de primes de servitude diplomatique. Et pendant ce temps, les fonctionnaires des ministres des Affaires étrangères arrivaient à percevoir 400 000 francs. Ou 300 000 francs. Et il faut tout de même le rappeler que Salim Claude Bebinze, lorsqu'il est arrivé aux ministères des Affaires étrangères, c'est acteur politique et tactique dont j'ai beaucoup de respect, sinon de la considération, malgré le fait que nous sommes des adversaires politiques. Mais il avait géré quand même le ministère avec beaucoup de parcimonie. Il a réduit les écarts salariales au niveau de la prime de servitude diplomatique. Il a d'ailleurs même étendu la prime de servitude diplomatique à tous les conseils diplomatiques d'autres ministères. C'est quelqu'un qui avait qualifié justement de détournement de faim. Alain Claude Bebinze a fait réparer les ascenseurs. Alain Claude Bebinze avait donné une carte pour permettre aux agents d'avoir le carburant pour transporter ces agents. Donc il n'y avait pas d'arrêt de bus. C'est Alain Claude Bebinze qui payait le carburant du ministère. Et il avait dit clairement qu'il avait suffisamment de carburant, de cabinet ministériel. Il n'y avait pas de raison qu'il ne puisse pas ne pas aider les compatriotes à être à leur retravaille. Alain Claude Bebinze a tenté de réduire la carte diplomatique pour essayer d'aider les diplomates gabonais à vivre dans les conditions les plus acceptables. Il a également tenté d'arriver à augmenter justement le salaire des diplomates à l'extérieur lorsque vous vous quittez de la zone CFA pour attraquer dans la zone dollar ou l'euro. puisque le taux d'échange ne nous permettait pas d'avoir des moyens conséquents pour pouvoir vivre aisément comme doit vivre un diplomate d'un pays riche comme le nôtre, un pays à revenu intermédiaire de la transe supérieure considéré comme un scandale géologique, un scandale géologique, un scandale minier, un scandale financier. C'est encore Alain Claude Bebinze qui est en train de réfléchir comment arriver à la délocalisation du ministère des Africains. Donc ce compatriote qui aujourd'hui est dans l'opposition a tout de même accompli plusieurs exploits au ministère des Africains et ça nous pouvons le lui reconnaître. Il y a eu également un autre acteur protéineau de moindre, Abdou Razak, ancien ambassadeur de la République gabonaise au Maroc. Lorsqu'il a réintégré le ministère des Affaires étrangères, il a réactivé la prime de servitude diplomatique. Et il était l'un de rares à nous avoir donné deux trimestres successifs ce qui avait permis à certains de pouvoir s'acheter un terrain, d'autres de pouvoir accélérer le processus de construction de leur demain. Abdou Razak, aujourd'hui, est un secrétaire général du gouvernement. Voilà des ministres qui ne font pas partie du corps des affaires étrangères, mais qui ont tout de même aidé les agents publics que nous sommes dans l'amélioration significative de notre condition de vie et existence. Et c'est un des membres de l'ancien cabinet d'Abdou Razak qui a été récupéré par les agents de la Task Force. Et ce dernier est en train d'avouer le crime de Jupiter, de Saturne Uranus. Et c'est une belle opération. Une très belle capture dans les eaux profondes du Como. La capture de ce Barracuda, ce requin à plusieurs tentacules, va nous permettre de démêler les chevaux des affaires étrangères. Et plusieurs ministres qui ont volé l'argent public ne s'échapperont pas de cette opération. à moins que le CETERI soit véritablement un PDG en tri. Mais dans tous les cas, le chef de l'Etat ne doit pas transiger, ne doit pas lésiner. Il doit exposer toutes ces personnes. tous ces anciens ministres du gouvernement corrompu PDG qui a s'abordé, qui a détruit les piliers du véritable Gabon émergent qu'Ali Bongo Niba appelait de tout seul. Et d'ailleurs, il le disait de fausse manière, à travers ces lucubrations politiques, qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. qu'il ne sera fière de sa politique, que lorsque sa politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Malheureusement, la politique d'Ali Bongo Niba n'a pas été profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. mais bien au contraire. La politique d'Ali Bongo Niba a plutôt favorisé les étrangers. Et la Bible d'ailleurs dit que l'étranger qui est chez toi se levera à tes dépens. De plus en plus haut. Et toi tu deviendras de plus en plus bas. Et sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Eternel frappera le cœur des ennemis du roi. Et Dieu merci que l'aventure de ces épicuriers mercantilistes émergents s'est achevée par les débois et par la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Et c'est tant mieux ainsi. Donc, les directeurs généraux de 2016 affaires étrangères sont en train de trembler. David Niberakouma, qu'ils ont voulu faire pleurer. Oui, oui. Bien, malheureusement pour eux, c'est eux qui vont se retrouver dans le bon drape. Et là où je vous parle, ils n'ont plus le sommeil. Tout le monde est en alerte actuellement au ministère des Affaires étrangères. Je voudrais également relever à la task force que lorsqu'il y a eu le gel de concours, le ministère des Affaires étrangères est parvenu à recruter les personnes. Toutes ces personnes qui ont été recrutées, pendant cette période de gel, ont été recrutées à tort. Et ce sont des recrutements... C'est un mot de chauffeur. Tu n'as pas à quoi conduire. C'est moi qui parle. Oui, mais moi, je suis en train de faire mon travail. Toutes ces personnes ont été recrutées à tort, sans respect de la déontologie administrative, sans respect des valeurs d'équité, des valeurs de l'égalité telles que prescrites par la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'histoire de 1789 qui stipule que tous les êtres humains naissent libres, égaux, en droit et en dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique. Ces recrutements à tort à la fonction publique, à tort aux ministères des Affaires étrangères, acteurs au ministère des Budgets doivent être démantélés. Toutes ces personnes qui ont recruté leurs parents, leurs amis, coquins, copains, consanguins, doivent être placés devant les tribunaux compétents, chargés de les jugés. Et ces fonctionnaires acteurs doivent également vivre, non pas le même sort que David Belacouma, parce qu'eux, ils ont été recrutés de manière frauduleuse. Ce n'est pas mon cas. Et toutes ces personnes doivent être également traduites devant les tribunaux compétents, chargés de les jugés. Donc, ces recrutements aléatoires sont en parfaite violation du droit de la fonction publique, qui parle de l'égalité des traitements des agents publics, mais également le principe de l'égal admissibilité de tous aux emplois publics. Je terminerai ce direct en rappelant au ministère des Affaires étrangères qu'il y a deux compatriotes gabonais qui sont en litige. Le compatriote Lekamba, qui est en litige avec l'État béninois, qui doit se compatriote 30 millions de francs CFA pour location de son domicile, sans avoir jamais payé quoi que ce soit depuis six ans. Vous avez également un autre compatriote du côté du Sénégal, M. Ango, qui est en litige avec des autorités sénégalaises et qui ont volé son bien, un bien qui se chiffrait à hauteur de près de 650 millions de francs CFA, pratiquement 1,5 milliard. Et jusqu'à présent, malgré le fait que le ministre des Affaires étrangères, sur une chaîne de télévision lors du débat, avait apporté un certain nombre d'écrétissements en disant que la question de M. Ango sera réglée par des voix diplomatiques. Malheureusement, ce compatriote aujourd'hui a tout perdu. Il a perdu sa société au niveau du Sénégal, où il employait plusieurs centaines de Sénégalais, et il a perdu ses biens. Malheureusement, le ministère des Affaires étrangères n'a pas réussi à ce que ce combattant puisse rentrer en possession de ses avoirs. Et ce qui est curieux, c'est que l'actuel chef de l'État était conseiller militaire à l'ambassade du Gabon au Sénégal, où se trouvait l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui était d'ailleurs ambassadeur là-bas. Et c'est tout de même incompréhensif que M. Ango n'arrive pas à trouver solution à son problème et l'État gabonais est devenu totalement atom, à fond, incapable de donner une réponse à son compatriote. Je voudrais donc attirer l'attention du chef d'État, Brice Cotto-Olidi Guema, parce qu'il est le père de la diplomatie gabonaise. La diplomatie préventive des conflits entre les différents États, la diplomatie procureure justement des leviers de croissance et de développement par le biais de la coopération bilatérale, par le biais de la coopération décentralisée, par le biais de l'inter-régionalisation, par le biais d'une diplomatie au service du développement. Et c'est certainement là où j'avais eu tort. Lorsque le chef d'État voulait m'envoyer en diplomatie cette année, certainement c'était pour me permettre d'aller mieux défendre les compatriotes à l'extérieur. Mais comme c'est un cercle réduit de défense des compatriotes, j'ai jugé utile d'appeler mon conclave avec le chef d'État de Resto Gabon, parce que le véritable intérêt pour moi, c'est d'aider Brice Coton-Liddy Guéman dans son second processus de restauration et de restitution des institutions qui devraient également le consacrer candidat à l'élection présidentielle. Et je me suis fait le porte-voix de défenseurs de Brice Coton-Liddy Guéman pour pouvoir arriver à cette légitimation de pouvoir en août 2027. Et c'est un véritable impératif catégorique pour moi, David Guéman, pour avoir prêté serment devant le chef d'État de pouvoir l'accompagner dans ce vaste chantier de réformes, de restauration des institutions de nos pays, mais également dans le dernier paragraphe qui est celui de la restitution du pouvoir aux civils. Et là, je voudrais inviter le chef d'État de faire œuvre utile de se débarrasser des sachets de son consomme de militaire pour revêtir le consomme de civils pour que nous engagions déjà des véritables batailles dans la recherche de la légitimation du pouvoir au sommet des États. Je suis Thierry Essam, David Mbillakouma, que vous connaissez très bien, le minotaur de la baie de cochon, la voix des sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frapper du son du savoir, élonction de la faculté, cerveau sévère. C'est parti.